La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Chaman, de Maxence Fermine. L'histoire démarre à Delotte, dans le Minnesota. Dans ce court roman, on fait la connaissance de Richard Adam, un homme bourru et solitaire aux racines Lakota. Charpentier du ciel, il travaille sur les gratte-ciels. Vous savez ce que l'on dit des Indiens ? Il paraît qu'ils n'ont pas le vertige, mais ne serait-ce pas qu'ils sont simplement courageux ? Au décès de sa mère Taloula, Richard part dans la réserve de Pine Ridge, sur la terre de ses ancêtres, dans le Dakota du Sud, afin d'y déposer ses cendres. Il tient ainsi à honorer sa promesse. Complètement déraciné de ses origines, ce sera un choc de découvrir la réserve où l'alcoolisme et le chômage font des ravages. Il fera la connaissance d'une tante inconnue auparavant qui héberge une ribambelle d'enfants abandonnés. Elle vend de l'herbe pour les nourrir. Elle informe que pour le rituel en mémoire à sa mère, il devra faire appel au service d'un chaman et d'une rêveuse. Cette dernière fabrique des charmes de protection et prie pour la paix des âmes. À leur contact et au travers d'autres rituels, s'éveillent peu à peu ses propres capacités chamaniques. Il se souvient alors de sa propension naturelle à soulager les douleurs, déjà quand il était enfant. Des visions dans son sommeil surgissent. Au fil des jours, il comprend d'où il vient et amorce sa propre reconnexion. Dans ce récit introspectif, Maxence Fermin dépeint avec brio la fracture sociale indienne au XIXe siècle, dès l'arrivée des colons américains. Toujours d'actualité aujourd'hui, les natifs américains portent malheureusement toujours en eux les stigmates de leur exil. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Ludivine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada